Bonjour et bienvenue à tous dans ce podcast dédié à la thématique de la sexualité chez les patients Mickey. Entourée de mes quatre invités, nous allons maintenant aborder les causes et les conséquences des problèmes de sexualité chez les patients Mickey. Je suis accompagnée aujourd'hui de Kathleen, notre patiente, de deux gastro-entérologues, le docteur Bédédicte de Vraou et le docteur Frédéric Flamme. Et nous avons également la chance d'avoir avec nous Charlotte, notre sexologue et psychologue. Alors je pense qu'une des premières choses qu'il faut peut-être revoir avec nos gastro-entérologues, c'est finalement quels sont les problèmes auxquels les patients peuvent être confrontés pour avoir une bonne activité sexuelle. Moi en consultation, les patients me parlent souvent des problèmes de fatigue, il y a parfois aussi des douleurs articulaires, je pense qu'il y a toute une série d'obstacles finalement à avoir une vie sexuelle active quand on est atteint de ce type de pathologie. Frédéric, est-ce que tu peux peut-être nous expliquer un peu finalement ce type d'obstacles auxquels sont confrontés les patients ? Oui, donc en fait la fatigue c'est certainement un point important dans toutes les maladies chroniques et donc qui n'est pas un incitant peut-être à avoir une activité sexuelle. Mais dans les maladies inflammatoires intestinales en particulier, il y a l'aspect douleur, que ce soit des douleurs périnéales, des douleurs anales, quand il y a une atteinte anal, et aussi la crainte d'avoir un événement de type incontinence pendant les rapports. Donc la plupart du temps ces patients ont des problèmes de diarrhée avec un périnée pas toujours très sûr. C'est évident qu'avoir un rapport dans ces circonstances-là c'est un peu angoissant. Alors quand on interroge les patients, parce qu'il faut les interroger sinon spontanément les patients ne vont pas nous exprimer aux gastro-entérologues. Ils le feront peut-être chez leur gynéco, chez leur urologue, chez d'autres spécialistes qui sont plus proches finalement de la sexualité que nous en tant que gastro-entérologues, mais quand on les interroge c'est vraiment ce qui ressort de leurs problèmes. Ils ne vont probablement pas nous exposer leur problème de douleur articulaire suite à certaines positions, ça c'est un peu plus compliqué pour eux de nous parler de ça. D'où l'intervention à ce moment-là d'autres spécialistes, et c'est à nous de savoir jusqu'où on peut aider nos patients dans des explications qui ne sont pas vraiment de notre spécialité et pouvoir les orienter au bon moment envers un sexologue ou gynécologue, voire même urologue effectivement. Ça c'est pour les plaintes principales, enfin les problèmes principaux physiques que peuvent rencontrer nos patients dans ce type de maladie et qui entravent leur sexualité, qui peuvent entraver leur sexualité. Merci beaucoup. À côté de tous ces problèmes physiques, il y a aussi tous les problèmes un peu mentaux. Charlotte, tu parlais tout à l'heure de tout ce qui est modification de l'image de soi, la dépression, l'anxiété. Je pense que c'est des composantes qui jouent beaucoup dans ces maladies-là. Est-ce que tu peux nous en dire quelques mots ? Oui, donc dépression, anxiété, douleur, fatigue, tout ça ce sont un peu des antagonistes de la sexualité. La sexualité c'est quelque chose, c'est du lâcher-pris, c'est du bien-être, c'est de la détente. Donc évidemment pour y avoir accès, un patient, Mickey, va avoir un chemin finalement plus long que les autres. Spontanément, mine de rien, ça va moins s'exprimer. Et si ça s'exprime, imaginons, la situation dans laquelle souvent les patients devant moi se retrouvent, c'est que c'est là depuis tellement longtemps qu'ils n'osent plus aller l'un vers l'autre. Donc par exemple, madame va éviter d'aller vers monsieur ne fût-ce que pour faire un câlin et avoir de la tendresse parce qu'elle va se dire si je fais ça, il va croire que j'ai envie de faire l'amour et donc je vais éviter tout contact. Or on sait que psychologiquement parlant, se câliner, se toucher, s'apporter de la tendresse, du réconfort, c'est aussi très salvateur. Un homme ou une femme, à force de faire des demandes sexuelles à l'autre et d'être rejeté, à un moment donné, on ne va plus non plus vers l'autre parce qu'on se dit non, je ne vais pas aller vers elle, elle va encore me rejeter ou je ne vais pas aller vers lui, il va encore me rejeter. Et donc on voit souvent des patients devant nous qui ne se touchent même plus. Et donc au-delà du fait qu'il n'y a pas de sexualité, le premier problème finalement et la première souffrance de ces personnes, c'est qu'il n'y a plus de tendresse et qu'il n'y a plus de réconfort. Donc ça vraiment, c'est quelque chose qu'on travaille parfois dès la première séance. C'est de se retrouver et de pouvoir être câliné par son pour moi. Merci. Kathleen, est-ce que tu veux compléter avec ton expérience personnelle ou celle que tu as pu entendre via l'association ? Alors pour mon expérience personnelle, j'ai de la chance. J'ai un compagnon qui est très compréhensif, donc c'est assez facile de parler avec lui. Donc comme vous le disiez, c'est important de continuer de communiquer, d'aller l'un vers l'autre, même si voilà, par moments, c'est compliqué, il y a des douleurs, etc. Et quand j'en parle avec les patients, c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui disent, donc on en a parlé tout à l'heure, la peur d'être trompé, d'être quitté. Voilà, c'est vraiment quelque chose qui brise un peu la confiance qu'on a en l'autre parce qu'on se dit, j'ai déjà dit non deux fois, etc. Et ça, c'est quelque chose qui revient souvent chez les patients, majoritairement du côté des femmes d'ailleurs, où la perte de libido devient un problème de couple en fait, et plus bêtement un effet secondaire d'un médicament. Merci. Et je pense que l'autre chose qu'on a, enfin moi, en tout cas, je voudrais vraiment discuter, c'est de savoir finalement qu'est-ce qu'on peut faire quand on a une maladie inflammatoire, qu'est-ce qui est permis, pas permis, pas dangereux, mais qui peut entraîner finalement des conséquences. Peut-être un premier sujet qu'on peut aborder, c'est le fait d'avoir des rapports avec une stomie. Charlotte, est-ce que tu as des patients qui sont déjà venu te voir avec des stomies et qui ont... Est-ce qu'on peut avoir des rapports avec une stomie ? Est-ce qu'il y a des positions qui sont peut-être plus faciles quand on a ce type d'appareillage ? Est-ce que, voilà, est-ce que tu peux nous partager ton expérience personnelle par rapport à ça ? Donc oui, il est tout à fait possible d'avoir des rapports sexuels avec stomie. Maintenant, ça va demander une certaine préparation. Et donc, on va finalement proposer aux patients d'un peu se donner des rendez-vous sexuels, ce qui va peut-être permettre aussi de stimuler la libido et de redonner le plaisir, le désir, pardon, au couple. Et donc, on va prévoir. Et quand on a des rapports sexuels avec une stomie, évidemment, avant, il faut être propre, il faut bien se laver. Dans l'idéal, on vit de la poche. On peut même changer de poche vers une poche un peu plus petite. Il existe aussi des sous-vêtements adaptés, en tout cas féminin, pas masculin. Donc, il y a des sous-vêtements sexy pour la poche. Il y a aussi des manières d'attacher la poche qui sont moins sexy, mais qui sont tout aussi fonctionnelles. Et c'est vrai qu'on va favoriser des positions où on voit moins l'astomie. Donc, c'est vrai que des positions en levrette, c'est parfois plus idéal. Maintenant, ce n'est pas toujours possible parce qu'il faut voir aussi comment est l'autre partenaire. Donc, si c'est madame qui est porteuse de l'astomie et qu'elle se met à quatre pattes, il faut être sûr que monsieur arrive aussi à la pénétrer à ce moment-là. Si on est face à un patient qui a, par exemple, un embonpoint abdominal, il va avoir du mal aussi à avoir cette position. Ça dépend aussi de l'âge des patients. Il y a des positions qu'on peut faire à 20 ans, mais qu'on ne sait plus faire à 70. On conseille aussi d'éviter la stimulation anale. Donc, c'est vrai que tout ce qui est annulingus, caress anal ou sodomie, c'est quand même souvent à éviter. On va aussi proposer aux patients d'utiliser des lubrifiants odorisants. Comme ça, ça va pouvoir camoufler certaines odeurs, s'il y en a. Voilà, ça, c'est un peu les petits trucs pratico-pratiques. Mais donc, il est tout à fait possible d'avoir des rapports sexuels avec ce domicile. Merci, Charlotte. Et alors, une autre question. Voilà, moi, j'ai déjà eu des patients qui ont abordé cette question-là avec moi. Finalement, est-ce qu'on peut avoir des rapports à nous quand on a une maladie périannelle? Est-ce qu'on peut utiliser des objets, par exemple, quand il y a des maladies fistulisantes? Frédéric, qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que tu leur réponds, toi, à ces patients-là? Alors, personnellement, je n'ai pas eu de patients ni de patiente qui m'ont posé cette question. Mais d'un point de vue purement médical, c'est le jour où on me le posera. Si il y a une maladie active périnéale ou qu'il y a déjà eu des dégâts périnéaux, je déconseillerais très fortement ce type de pratique parce qu'on sait que ça peut occasionner des problèmes infectieux, problèmes infectieux qui, secondairement, peuvent même sur le long terme débouchés sur des cancers de la marge anale. Ils sont déjà plus fréquents chez ce type de patients. Donc, il y a de multiples raisons purement médicales pour lesquelles l'abord de l'anus dans la sexualité chez les patients qui ont en tout cas une atteinte à ce niveau. Je ne dis pas un patient qui a une maladie chroniléale terminale. On ne parle pas de la même chose, évidemment, bien qu'on puisse peut-être déclencher des petites poussées à ce niveau aussi. Donc, voilà. Dans ce contexte-là, je déconseillerais fortement la pratique anal, que ce soit instrumentale ou autre. Et toi, Bénédicte, quel est ton point de vue par rapport à la question ? Par rapport à la question des pénétrations anales et des objets au niveau anal, je rejoins tout à fait l'avis de Frédéric. Je pense qu'il faut privilégier surtout la prudence. Après, de manière générale, pour tout ce qui est pratique sexuelle, je pense qu'il faut surtout beaucoup dédramatiser le fait que la maladie n'empêche pas d'avoir aussi une bonne sexualité, comme le disait Charlotte. Et pour ma part, j'ai certains patients qui ont le vécu de l'astomie et qui sont parents de plusieurs enfants et qui ont une vie tout à fait épanouie. C'est passer par effectivement un apprentissage de soi, des rendez-vous, bien se connaître et mettre un peu en place tout ce qui a été discuté ici. Mais ça fonctionne. Et donc, je crois que c'est très important aussi d'avoir des messages positifs puisqu'on parle de pas mal de problèmes ici. Je pense que quand les patients viennent se confier à nous sur ces sujets-là, on doit aussi les encourager et pas juste mettre des barrières et des garde-fous en disant faites attention à ce qui pourrait vous arriver si vous faites ceci ou si vous faites cela. Je pense que la plupart des pratiques entre guillemets classiques et courantes se passent finalement très très bien après peut-être un petit peu de discussion et de dédramatisation. Et alors, un autre point qui pour moi paraît très important, c'est d'essayer, quand les patients abordent ce sujet-là, éventuellement de les faire revenir à la consultation suivante en couple, même pour discuter des aspects un peu techniques et médicaux. Parce que je pense que c'est important, peut-être que comme la sexualité se pratique le plus souvent à deux, ou en tout cas si c'est ce choix-là, mais que les deux que les deux personnes soient impliquées dans la discussion et puissent peut-être poser leurs questions parce que parfois le partenaire peut aussi avoir des craintes, avoir peur de blesser, avoir peur de faire mal. Et je pense que le dialogue doit peut-être s'ouvrir avec les deux partenaires. Merci. Kathleen, est-ce que tu as l'impression qu'il y a des questions éventuellement de patients de l'association auxquelles on aurait pu ne pas répondre dans ce podcast ? D'autres problèmes, d'autres questionnements des patients ? Non, je pense que le conseil d'en parler beaucoup plus ouvertement et de poser ces questions directement au gastro-entologue guide un peu tout ça, que ce soit les questions plus techniques ou les questions plus psychologiques. Je pense que se tourner vers une sexologue ou vers un ou une gastro-entérologue, c'est quand même le principal et je pense qu'eux ont des réponses en fait à toutes ces questions. Je pense que le principal problème pour l'instant, c'est qu'on n'ose pas forcément et je ne les blâme pas, je pense que je fais la même chose. Après, de mon point de vue personnel, le fait aussi d'être avec quelqu'un qui comprend, ça aide énormément. Donc ça, si c'est un conseil que je peux donner aux patients, c'est vraiment en discuter à deux, parce que la sexualité, ça se fait à deux. Et je pense qu'il y a plein de problèmes, comme le disait Bénédicte, de dédramatisation qu'on va pouvoir faire ensemble parce qu'en se connaissant mieux, en faisant attention, en sachant ce qui peut poser problème, pas problème, c'est vraiment un équilibre à trouver aussi et c'est un message positif. Je pense qu'on peut tous avoir une sexualité épanouie. Le tout, c'est de trouver les trucs et astuces. Charlotte, est-ce que toi, il y a certaines questions que tu abordes plus facilement avec les patients quand ils viennent seuls en consultation ou est-ce que tu les fais venir ? Je pense qu'ils ne viennent pas forcément systématiquement en couple au départ, mais est-ce qu'il y a certaines questions que tu peux plus facilement aborder avec le patient quand il vient seul ou quand ils viennent en couple ? Oui, donc c'est toujours le patient qui va décider s'il vient seul ou en couple. C'est vrai que si au début il vient seul, l'avantage est que ça me permet de poser finalement des petites questions un peu intimes, comme par exemple la masturbation. Ça, c'est vrai que c'est une question qui est toujours très intéressante. Si le patient dit qu'il n'a jamais envie du partenaire mais que finalement il se masturbe, parfois il y a beaucoup de honte et de culpabilité. Il n'ose pas le dire à son partenaire et donc c'est vrai que si moi je suis au courant, c'est aussi un outil finalement sexothérapeutique qu'est la masturbation. Parce que grâce à la masturbation, le patient peut déjà s'offrir des orgasmes, il peut pour soi et sans contraintes avoir du plaisir, ça peut nourrir aussi son imaginaire érotique. Je dis souvent à mes patients que le meilleur organe sexuel finalement c'est le cerveau. Donc je les encourage parfois à la masturbation, ça peut être une partie du traitement. Mais donc voilà, ils ne sont pas toujours à l'aise de parler de ça à côté de l'autre et puis il y a d'autres couples qui sont tout à fait à l'aise de parler de ça. Maintenant sur le point, sur le plan résultat, c'est vrai qu'on a quand même beaucoup plus vite et plus facilement des résultats quand les partenaires viennent à deux et viennent ensemble prendre en charge leur sexualité. Donc c'est vrai qu'il y en a souvent un qui dysfonctionne et pas l'autre, mais c'est pas toujours le cas. Des fois ce sont les deux partenaires qui dysfonctionnent et parfois c'est pas le patient Mickey qui dysfonctionne. Donc on peut très bien être en couple avec un partenaire qui souffre d'éjaculation précoce ou qui a de la dyspareunie sans pour autant que cette personne soit le ou la patiente Mickey. Mais donc c'est vrai que j'encourage les patients à venir en couple et c'est d'autant plus important parce que parfois je donne des petits exercices. Par exemple, un des exercices qu'on donne souvent, comme je l'ai déjà dit tout à l'heure, c'était de prendre des rendez-vous puisque c'est important de pouvoir se fixer des petits rendez-vous amoureux qui vont peut-être mener à de la sexualité. Et ça, c'est une grosse déception chez beaucoup de patients parce qu'ils ont un peu l'illusion de croire que la sexualité, ça doit venir spontanément et ça vient tout seul et malheureusement ça ne vient pas toujours tout seul et puis à un moment ça vient même plus du tout et on est face à des patients qui n'ont plus de rapport sexuel puisqu'ils ne prennent plus de rendez-vous. Et vu la préparation parfois que ça demande s'il y a stomie ou s'il y a douleur. Parfois, le patient qui souffre connaît un peu son rythme. Il y a peut-être des périodes où il est moins fatigué ou il a moins de poussée ou il est moins douloureux et donc c'est plus facile finalement de prévoir des rapports sexuels. Et donc c'est sûr que si le patient vient seul en consultation et puis rapporte à son partenaire « Ah, la sexologue m'a dit ci ou m'a dit ça », mais parfois, ce n'est pas forcément bien pris. Donc voilà, moi c'est vrai que j'ai tendance à encourager mes patients à venir consulter à deux et je prévois souvent dans la thérapie de couple des moments où je vais les voir seul et où je pourrais aussi poser certaines questions peut-être un peu plus intimes. Merci Charlotte. J'ai juste une question pour Bénédicte. On déconseille les relations au niveau anal. Pour des personnes homosexuelles masculines qui voudraient le pratiquer, qu'est-ce qu'on peut leur conseiller et qu'est-ce qu'ils peuvent faire en fait ? Donc oui, c'est vrai que c'est une question tout à fait pertinente. Alors pour ma part, parmi les patients homosexuels qui ont déjà consulté, qui m'ont posé de temps en temps la question, en général, spontanément, ils viennent plus avec la plainte de dire que là, pour le moment, en poussée, ça ne se passe pas bien et que les rapports par voie anal sont compliqués. Et généralement, spontanément, ils vont un peu lever le pied et mettre un frein sur tout ça et alors se recentrer plus sur des pratiques de variés autres, de câlins, d'enlacement, de tout ce qu'on peut faire qui ne touche pas cette zone un peu sensible. Mais par contre, ils vont venir avec la demande de faire en sorte qu'au plus vite, ils puissent refonctionner normalement, on va dire, pour eux. Et donc, en tout cas, selon ce qu'ils souhaitent et donc nous demander d'intervenir pour pouvoir les traiter plus vite. Et donc, soit modifier leur traitement pour aller vite mieux, soit éventuellement discuter avec le chirurgien s'il y a quelque chose à faire au niveau chirurgical. Et donc, ils vont être plus à se mettre en retrait spontanément et donc à ne peut-être pas solliciter la zone qui est sensible et à chercher des alternatives au niveau de ce qu'ils peuvent faire, mais aussi au niveau des traitements pour pouvoir vite reprendre l'activité qui leur convient et qui leur apporte le plaisir. Merci Bénédicte. Charlotte, est-ce que toi, dans ta pratique, tu as des couples homosexuels masculins qui ont déjà été confrontés à ce type de problème ? Je veux dire, quelles sont les solutions un peu par rapport à ça ? C'est vrai que la sexualité des hommes homosexuels, elle est souvent, dans notre société, trop réduite à l'acte de la sodomie et de la pénétration anale, alors que finalement, c'est une pratique, certes, que les homosexuels font ou peuvent faire, mais ça ne se réduit pas à ça. Et donc, il y a toute une série d'actes aussi bucogénitaux ou de la masturbation qui peuvent être des pratiques tout à fait satisfaisantes. Et il faut savoir que tous les homosexuels n'aiment pas forcément pénétrer ou n'aiment pas forcément être pénétrés. Et donc, parfois, on tombe amoureux d'une personne qui a les mêmes goûts que nous, finalement, dans la pénétration ou dans le fait d'être pénétrés. Et donc, ça limite aussi les possibilités. Et à partir du moment où on a accepté sa maladie et qu'on veut être heureux en couple et améliorer sa sexualité, on va s'adapter avec son partenaire. Et donc, on trouvera toujours des moyens de se faire plaisir avec ou sans la zone anale. Ce n'est pas quelque chose qui est obligatoire dans l'homosexualité. Merci, Charlotte. Par rapport à ce deuxième module qui concernait tout ce qui est les causes et les conséquences des problèmes de la sexualité chez les patients Miki, on retiendra que finalement, il y a toute une série de troubles chez les patients atteints de ces maladies-là qui font qu'on peut avoir une dysfonction sexuelle. Il y a tout ce qui est problème de fatigue, il y a tout ce qui est douleur, stomie, les problèmes de fistules. Ça peut parfois être secondaire aux médicaments. À côté de ça, il y a tous les problèmes mentaux. Finalement, tout ce qui est lié à la dépression, l'anxiété, les modifications de l'image de soi. Et on va essayer de répondre dans notre troisième module finalement aux conseils qu'on peut donner pour améliorer ça. Puis, on a abordé finalement tout ce qui était la question de ce qu'on peut faire et ne pas faire. Donc, faire l'amour avec une stomie, ça, oui, clairement, il y a moyen. Il faut mettre des petites choses en place, peut-être se donner rendez-vous, vider la poche. Il y a de la lingerie, il y a des positions, il y a des solutions. Maintenant, avoir des rapports quand on a une maladie périannelle active, ce n'est pas forcément conseillé. Maintenant, généralement, spontanément, les patients évitent ce type de rapport. Pareil pour les patients homosexuels masculins. Finalement, on a souvent recours à un autre type de sexualité. Et donc, voilà, nous allons maintenant débuter le troisième module qui est réservé aux conseils finalement qu'on peut donner aux patients. Et je remercie le panel d'experts et notre patiente qui nous ont accompagnés jusqu'ici.